Ok les reufs à tout le monde, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel Même si je me vais pas demander Aujourd'hui les reufs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Dans laquelle on va parler DES ELÉEVS Eh déjà un premier truc qui me vient en tête là En vrai c'est une dinguerie le nombre d'élèves dans une classe Je viens de capter que 30 élèves c'est quasi 3 équipes de foot Mais tu m'étonnes que les profs ils pétaient un plomb Et surtout ce qui est fou, c'est que malgré le nombre d'écoles Le nombre d'élèves ou encore le nombre de pays Il y a toujours les mêmes élèves dans une classe Pour moi celui-là, c'est le héros de la classe Celui qui sacrifie sa scolarité pour faire rire la classe Eh madame, oui ? Quand vous dites qu'il manque une case Vous parlez du tableau ou de vous ? Eh vous arrêtez de rigoler, tu prends tes affaires et tu dégages C'est tout pour moi la team, merci Mais qu'est-ce qu'on ferait sans ce mec-là ? Eh sans ce mec-là les cours, qu'est-ce qui serait chiant ? Qu'est-ce qui serait long ? Pour moi ce qu'il fait, tu vois Il donne un petit talent quand même Je suis collé dans une classe Il y a toujours la version oui de cette personne Lui aussi il veut nous montrer qu'il est capable Sauf que bah lui, il floppe quoi Eh madame, vous faites pas erreur quand vous parlez de la maison de Napoléon ? Non pourquoi ? Parce que Napoléon il a un bon appart Hein ? Appartement ! Ah oui il est gênant Allez tu prends tes affaires et tu dégages Donc lui il a sacrifié sa scolarité Il a sacrifié sa dignité auprès des autres élèves Tout ça pour rentrer chez lui et se prendre des coups de latte Non vraiment c'est une dinguerie là Le niveau de bénévolat il est à son paroxysme Après il y a cet élève, il est forcément présent dans une classe L'intello Mais encore il y a différents types d'intello Il y a l'intello plutôt connecté à la réalité Oui juste ce mec c'est un génie Le bouc a jamais révisé, il travaille jamais Il a que des bonnes notes, va comprendre T'as aussi ce tintello euh... Ah frérot il s'agit d'oser un peu C'est bon madame j'ai fini tous les exercices Super et bah trouve autre chose à faire Bah si vous voulez je peux venir vous aider hein Non ça ira tito Je peux essuyer le tableau si vous voulez Non t'inquiète pas je peux le faire Bon je peux vous faire un massage alors Non c'est bon tito on tu arrêtes Flutant Je crois ça c'est un truc que je comprends pas T'es déjà un intello T'as déjà 18 de moyenne Tu veux quoi de plus ? Mais bon un peu comme de partout T'as le ying et le yang T'as l'intello et là il est présent à fond dans les cours Et t'as ce mec euh... Qui ronfle Non ! Ce mec c'est la version IRL de Ronflex Non parce que ce mec tu le vois dans le bus Il dort Tu le vois au self Il dort Même en cours Il dort Frérot tu fais quoi la nuit ? Parce que si dormir c'est ta passion Fais un CAP saumé J'sais pas fais un truc Mais par contre Il a un avantage Bon Pas au niveau de sa moyenne Ça on est bien d'accord Mais au moins en dormant Il entend pas la BDH Ouuh Ludovic T'es peur là moi Non mais dégage toi là Oula Ludo Oh non Paul Tu peux venir te mettre à côté de moi si tu veux hein Ah non surtout pas non Elle a des chicots c'est des trottoirs frère Il est trop marrant Ludovic Je crois que j'ai jamais vu une pintade aussi insupportable qu'une BDH Ah là c'est quelque chose T'as vu c'est comme des Pokémon qui évoluent T'as la pintade de base Et là t'as la version VMAX Tu vois les BDH c'est un peu des pintades version Shiny tu vois Voilà vous avez compris que les BDH en gros je les porte pas dans mon coeur Mais il y a un autre type d'élèves Qu'est-ce qui sont insupportables ? Les élèves qui posent des questions débiles Allez maintenant on va recopier le cours Euh monsieur Quoi ? J'ai une petite question questionnante Ouais ? Le cours on l'écrit en bleu ou en noir ? Je crois pas que je m'en pète un rein un peu de la couleur de ton cours ? Si y'a 36 gecs comme toi qui me pose la question on fait comment en fait ? Ok Cousin T'as 40 ans L'année prochaine tu passes le bac tu penses pas qu'on s'en pète un rein si tu l'écris même en jaune ton cours ? 63 ans qu'il est sur terre En quelle couleur je dois écrire ? Ah oui aussi niveau casse-couille parce que lui faut pas l'oublier quand même Les lettres qui se donnent trop à fond Qui aurait la réponse de combien font 6 x 4 ? Ouais moi ! Moi ! Moi ! Moi madame ! Moi ! Moi ! Moi wesh ! Allez recopier le cours Prams ! Prams ! J'suis prams ! Pour participer il s'arrache l'épaule En EPS il joue comme s'il allait être recruté au réel En cours ? Faut que ce soit le premier infidro copié ! Tu crois à la fin de l'année on va te mettre une option sur ton bac parce que t'as été le plus rapide de la classe ? J'crois que le frérot il a pas compris que ça lui rapportait juste des tendinites Pas des points sur sa moyenne Après y'a aussi une catégorie des lettres qui nous divertissent un petit peu Notamment le gros mytho de la classe Normalement t'as plusieurs types de mytho T'as le mytho vraiment de base Qui lui il va complètement s'inventer une vie hein Il va dire cette nuit il a rencontré Harry Potter et qu'il a fait un foot avec Ronaldo Mais t'as aussi le mytho un peu évolué Et lui franchement il est pas mal Bonjour ! Non là c'est pas possible t'as 15 minutes de retard aujourd'hui Nan mais madame là j'ai une excuse de fou là C'est pas je vais pas prendre mon bus Je me fais courser par un ours Madame t'as déjà vu un ours dans la vraie vie ? Moi c'est pas je commence à courir Du coup je m'abrite où ? Sur le toit du bus Sauf que le bus lui il me voit pas Donc c'est pas il commence à foncer 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 Et là BAM il prend un trottoir La tête d'homme j'ai volé jusqu'au lycée Mais comme le vol il va plus vite que le bus bah je suis arrivé en retard Et bah dans ce cas là tu vas voler jusqu'à la vie scolaire Parce que t'es viré de cours Moi je suis désolé on peut dire ce qu'on veut Cet élève là il débarque en classe un lundi matin à 8h15 avec 15 minutes de retard Et il sort cette excuse là Moi il a refait ma journée Après niveau divertissement il y en a qui sont pas mal aussi Notamment celui qui est éclaté en anglais Euh me ? 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 Non c'est dylan Heuuu Et midi TOM Informationen Je mangeientes loudly Very good Mcdo Et Après ça Je buce Gluglou Very good Franchement je suis pas le mieux placé pour parler hein J'ai un accent sorti tout droit du Bangladesh quand j'essaie que de parler anglais Mais alors le combo Mauvais accent anglais Plus panique en anglais Alors là c'est le pompon du divertissement Mais encore ceux là qui stressent à l'oral en anglais C'est rigolo mais ce qui est vraiment drôle C'est ceux qui stressent à l'oral tout court Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé Ouh il fait chaud on peut pas ouvrir la fenêtre Non la porte Alors mon exposé moi il est basé sur Une exposition Et là ça va être vraiment de manière exposante quoi Oh c'est la première fois que j'ai vu un mec réussir à faire danser du print dance à une feuille A la base des bases c'est une feuille de papier A4 Clairefontaine Elle se transforme en Michou Prime à danser avec les stars Ah oui et faut pas l'oublier aussi Dans une classe t'as toujours cette meuf Parce que oui dans 99% des cas c'est une meuf Qui fait tout le temps des malèzes Tout le temps Aujourd'hui on va disséquer une souris Là comme vous pouvez le voir c'est son intestin grêle Oulah Monsieur il y a Laetitia qui s'est pris à moins de 100 Imagine tu tombes dans la classe d'un prof qui est un peu sadique Imagine il se passe ça Alors Laetitia ça va mieux ? Oui ça va mieux mais j'ai quand même une semaine à m'en remettre quoi Super donc aujourd'hui tu vas disséquer la souris à ton tour Regarde la voilà Non 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 Oulah Monsieur Laetitia elle a encore chaos Franchement si un prof fait ça pour moi c'est le prime du divertissement Par contre par contre Il y a deux élèves Faut qu'on les chope par le callback Les délégués ça va on vous dérange pas vous Ils sont là en début d'année des grands costards à croire qu'ils vont t'amener au costaricain en voyage scolaire C'est le voyage que t'as fait c'est T'as pris le bus pour aller en EPS C'est ça votre voyage ? Je me présente pour l'élection des délégués Dans mon programme Dès que je serai élu Le self deviendra un restaurant gastronomique Plus aucun prof ne donnera de devoir Nous mettrons des règles en place pour commencer les cours à 10h et les finir à 14h Et cela tous les jours Et la cerise sur le pompon Un voyage scolaire tout frais payé en business class sera organisé à Dubaï Et seulement si je suis élu Bon du coup voilà pour le voyage scolaire on s'est dit que la forêt ici c'était pas mal Salmito t'as vu qu'on allait à Dubaï Ouais mais en fait y'a pas le budget quoi Elle est passée où ta veste de costume là ? Bah en fait j'ai dû la vendre pour payer ce voyage scolaire Voilà voilà Vraiment pour moi les délégués la seule chose à laquelle ils servaient C'est juste pour donner ta moyenne C'est tout Le reste il servait vraiment à rien Quand fallait déplacer un cours Ils étaient jamais là Quand fallait nous dire si un prof était absent Ils savaient jamais Et quand t'étais pas là Et qu'il fallait que tu récupères les exercices Ils les avaient pas notés Ah bah nickel Carré les délégués merci hein Et enfin pour moi cet élève là il m'a trop marqué C'est cet élève qui triche Mais qui se fait jamais choper C'était quoi déjà cette réponse là Fais voir Ah ouais Non Dis Siri Ça fait combien 4 plus 4 ? Carré carré Comme ça je mets la réponse là Hop Et il m'a pas vu Impeccable Oh j'ai l'impression ce bug il est invisible auprès des profs Il peut ramener un macbook sur sa table Il sera pas chopé Ce bug il garde son téléphone non-stop pendant une heure Personne le voit Alors que moi Les seules fois où j'ai voulu tricher Putain y'a personne qui a la réponse autour de moi là Peut-être lui il l'aura Euh Dylan on regarde sa copie d'accord Vas-y frère On ne louche pas Au moins j'ai retenu l'absence Et j'ai plus triché Et d'ailleurs trichez pas hein C'est pas bien de tricher hein Je surveille Je vous vois Bon après si tu peux gratter 0,5 points sur C'est faux C'est faux Y'a pas de gratter Y'a pas Et sinon les reufs N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel type d'élève vous vous êtes en classe Et surtout j'espère que vous travaillez bien à l'école Ouais 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 Toi là Je travaille pas bien toi Tu vas m'entendre C'est clair Et sinon bah j'espère que vous avez kiffé la vidéo Autant que moi j'ai kiffé la faire Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir Et surtout à vous abonner Pour qu'on aille chercher les 150 000 abonnés Qui arrivent très vite Et puis moi comme d'hab Je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Dylan Ciao Pour commencer le cours On va faire un cao Ouaii 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 Ils sont complétement ghtarbé ces gosses Eh tête-toi je vais tous vous crailler Hein Merger 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 Vous avez le code juste là là Donc vous le tapez pour rejoindre Vas-y je rejoins Ouais c'est qui qu'a mis ce pseudo là La prof en tes maths Ha haha Non mais moi ça me fait pas rire moi Ouaiiii Ha haha Les godasses de la prof ? C'est qui qui a mis ça, là ? Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes grolles ? C'est qui ça, Vivit ? Quoi ? Vivit ? Non, mais ça va pas bien ou quoi ? Oh, Mathius ! On mat mon pseudo-matte ! Oh, quoi ? Non, mais madame, il s'est appelé Séverine La Follasse ! Oh là là, mais vous êtes pénibles avec vos pseudos ! Mais c'est le prénom de Madarone ! Je m'en fous ! Moi, je lance le jeu ! Vous êtes immature, c'est pas mon problème ! Oh, madame, c'est quoi, Spenger ? Oh, guettez comment tu tournes, il envoie ! Allez, c'est pour moi, je me casse !